Ouais, ben, c'est la demandade, hein? Wow! Depuis la semaine passée, je vous ai parlé de la bonne nouvelle du Digital Asset Bill aux États-Unis au temps des démocrates pis républicains. Ça a pété, hein? Le Bitcoin, moins 30% dans les 7 derniers jours. Ethereum, 35%. Au! Ça a dur, hein? Ouch! Ben, aujourd'hui, je vais vous expliquer en 5 minutes pourquoi le Bitcoin a perdu son 30% pis pourquoi c'est une bonne nouvelle pour nous. Alors, je fais toujours l'intro pis je vous reparle dans 2 secondes. Hello, my gang! C'est Bruno du Mouvement Crypto. J'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est pas évident, hein? Calébine, là, cette semaine, ah, joyeux, ça fait mal, hein? Juste avant, OK? Pose like, s'il vous plaît. Likez la vidéo. Likez, likez, juste vite fait, là. Appuyez sur le bouton like. Pourquoi? Parce que c'est simple. Parce que si vous appuyez like, vous envoyez un signal positif à l'algorithme du média social sur lequel vous regardez cette vidéo-là. Pis ça, ben, c'est bon pour nous autres. Ça envoie un signal clair à l'algorithme du média social que vous aimez ça, donc ils devraient le diffuser. Et ils ont des algorithmes bien compliqués, mais habituellement, ils arrivent à trouver des gens qui, comme nous, sont intéressés par la crypto. Alors, s'il vous plaît, likez la vidéo. Je veux pas être un insta-babe ou insta-ken. C'est juste pour envoyer des signaux positifs aux algorithmes, all right? Et en partant, j'apprécie bien, là. Maintenant, répondez-moi tout de suite. On va voir un petit sondage, là. Êtes-vous stressé ou non de ce qui se passe en ce moment, tant au domaine de la crypto, au domaine de tous les marchés financiers? Marquez-moi, là, tout de suite, là. Stressé? Ah, pas de stress, pas de stress. Aujourd'hui, moi, je vais vous démontrer pourquoi je pense que c'est une opportunité beaucoup plus qu'un stress, OK? Je vais vous expliquer pourquoi et comment, all right? Gratuit, sans engagement, OK? Puis à la fin, mais partagez. Partagez sur vos médias sociaux, partagez dans vos familles. Envoyez ça à vos chums, vos blondes, vos frères, vos soeurs, mon oncle, ma tante, la gang, vos enfants. Si vous êtes un peu plus âgés, comme moi, donc pourquoi? Parce que c'est important qu'on garde la tête froide dans des moments comme ça, all right? Puis à la fin, si ça vous tente, aujourd'hui, là, j'ai des applications, des trucs pour vous faire gagner des bitcoins à tous les jours, OK? Puis je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Fait qu'à la fin, ou en dessous de la vidéo, il y a un lien vers une application qui peut participer au concours. Faites membre du mouvement crypto, membre de notre académie gratuitement, puis à toutes les semaines, je donne 100$ de bitcoin, OK? Juste pour vous présenter à nos Zoom cards qui ont eu les mordis en ce moment, all right? C'est sans engagement, c'est juste là pour vous. J'ai le goût de redonner, puis vous remercier de participer, puis d'être dans le mouvement crypto. Maintenant, il faut que je vous parle aujourd'hui de qu'est-ce qui se passe, la débandage. J'en ai parlé en intro, mais là, écoute, dans les séjours, tout a planté, OK? Le bitcoin, 30%, Ethereum, 35%, les stablecoins, bien, naturellement, il est gardé, la stable. Binance coin, moins 25%, Cardano, moins 25%. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'amour du bon Dieu, all right? Bien, alors, je me permets de vous expliquer pourquoi. First, la semaine passée, ils ont annoncé que l'inflation aux États-Unis avait grimpé à 8,6 en mai. En avril, en fait, en mars, on avait eu un taux en mai, ça avait baissé. Excusez-moi, en mars, on avait eu un taux de 8,7 de mémoire. Ça avait baissé à 8,3 en avril, puis là, paf, ça allait remonter en mai. Ça, ça fait peur au monde. Ça veut dire quoi, ça, l'inflation de 8,6? Ça veut dire que l'ensemble des produits qu'on consomme a augmenté dans la dernière année de 8,6%. Regardez votre augmentation de salaire. Vous n'avez sûrement pas eu 8,6%. Ça, ça veut dire qu'on s'appauvrit avec le temps. Ça veut dire que notre monnaie perd de la valeur que tout. Ça veut dire que mes AirPods accueillés pour faire cette vidéo-là vont coûter 8,6% plus cher. Mais ça veut aussi dire que l'ensemble des chaînes doivent appliquer cette hausse des prix-là. Donc, quand vous allez au restaurant, il faut comprendre qu'il faut que l'employé soit veillé plus cher. Il faut que la carte des vins, parce qu'il est tout plus cher, ou la bouffe, le resto, son menu, il faut que ce soit plus cher. Parce qu'il paye sa bouffe plus cher, paye son stade plus cher, paye son jus plus cher, paye son électro plus cher, paye son gaz plus cher, paye ses livraisons plus cher. Alors, on vit tout l'impact de l'inflation. Et ça, ce n'est pas bon dans une économie. On ne veut pas perdre de contrôle l'inflation qui devrait toujours être en 1,3%. Là, en ce moment, nos gouvernements, parce qu'ils ont printé de l'argent, puis qu'ils ont fait des très mauvais mots, parce qu'ils sont économiquement ignorants, selon moi, bien, ils ont perdu le contrôle. Maintenant, l'autre nouvelle aussi. Bien là, c'est que là, Jerome Powell, lui, c'est le big boss de la Fed. La Fed, c'est quoi? C'est la Banque centrale aux États-Unis. C'est un peu comme notre Banque du Canada. Mais là, lui, il arrive à chaque mois, puis ça fait des mois qu'il nous compte un peu de bullshit en disant qu'ils ont le contrôle, ils savent où s'en va avec ça, il ne faut pas trop s'énerver, on va ramener ça. Mais là, le monde ne le croit plus, le bonhomme. OK? Powell, il est échappé. Il est échappé à la balle. OK? La chaîne a débarqué. Là, cette semaine, il nous a annoncé, encore là, le mois passé, il avait dit que... En fait, il fait une couple de mois qu'il nous dit qu'il va augmenter le taux directeur d'intérêt. Ça, il faut comprendre. Quand lui, il augmente, puis là, il augmentait de 25 points, par exemple, ça, c'est 0,25 %. Ça, ça a un impact sur nous autres parce que là, ça, c'est le taux directeur avec lequel nos banques, nos caisses populaires, nos TD, nos banques royales, nos banques nationales vont nous prêter. Après ça, l'argent, tant pour nos hypothèques, pour nos prêts auto, pour nos prêts chez Bromartineau, ou chez Debricks, peu importe. Il y a un impact dans nos vies avec ça. Donc, la même maison que tu as acheté peut-être à 400 000, quand tu vas renouveler ton hypothèque, là, si vous avez un taux variable, vous devriez envisager peut-être de le geler. À moins que vous pensiez vendre prochainement, mais de le geler parce qu'on le sait, c'est écrit dans le ciel qu'ils vont continuer de les augmenter pour ramener l'inflation plus bas parce que quand les gens vont payer plus cher pour leurs besoins de base, comme la maison, les autos, les prêts pour les besoins tout genre, ou les meubles, ou les bateaux, ou les quatre roues, ou le chalet, bien, ce qui va arriver, c'est que les gens vont consommer moins, donc, lorsque tu as moins de demandes, ça fait baisser les produits de tout genre, donc, contrôle de l'inflation. Là, il a annoncé, cette semaine, 0.75 points, donc 0.75. Et ça, je vous le dis, ça s'enlève au Canada. Les États-Unis, tous, sont pleins de la grippe, OK? On suit le modèle économique pratiquement en copier-coller. Pensez pas que le directeur de la Banque du Canada fera pas la même chose. attachez votre sucre. Et là, ils vont l'augmenter probablement plusieurs mois consécutifs. Ils n'ont pas le choix de revenir stabiliser. Puis ça, on se rappelle, en 1981, la mémoire, c'était la dernière fois, il avait monté jusqu'à 21%, quelque chose comme ça, parce qu'il avait perdu le contrôle complètement. Et quand les taux viennent trop haut, les gens consomment moins, ça fait moins rouler l'économie. Alors, à ce moment-là, toute l'économie baisse au niveau du pays. Et bien, avec la production de la valeur, donc, ça crée des récessions. Mais c'est ça qu'on veut éviter. Maintenant, pourquoi aussi? Bien, aux États-Unis, en ce moment, tu sais, on entend, il manque d'employés, puis pénurie de main-d'oeuvre. Mais là, je vous le dis, c'est en train de twister. Aux États-Unis, Coinbase, Crypto.com, BlockFi, Netflix, Tesla, qui bat des records de ventes, a annoncé que leur programme d'embauche était pour être réduit. Parce qu'en ce moment, les revenus, puis les taux d'intérêt, parce que ces compagnies-là ont toutes des prêts des emprunts pour financer leurs entreprises, leur expansion, et les empruntes. Mais quand t'empruntes, puis t'as un taux d'intérêt de 1,5, si t'empruntes 1 million, t'as 1,5, ça coûte pas si cher que ça. Ça te coûte, give and take, 15 000 balles par année d'intérêt. Par contre, si t'as 15%, bien là, t'es à 150 000 d'intérêt sur ton million. Alors, c'est une méchante différence, right? On dit pas qu'on va se rendre à 10, mais il y en a qui pensent que oui. Alors, ces compagnies-là, parce qu'elles sont sur la bourse, puis elles doivent fournir des résultats au trimestre, puis des résultats à leurs investisseurs, doivent déjà prévoir le coût. Et la première, ou si c'est fait dans ces entreprises-là, ce qui coûte le plus cher, c'est la main-d'oeuvre, le staff. Donc, ils coupent dans le staff. Et si ça coupe dans le staff, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que les gens ont moins de revenus, moins de revenus, pas capables de payer leur hypothèque, leur prêt auto, leur prêt pour les meubles, ou leur engagement quelconque. Alors, on ralentit l'économie, et c'est pas bon. Mais tout ça se passe en ce moment. Il en parle pas gros, là, dans les émissions, dans nos experts financiers au Québec, mais c'est la réalité, right? Mais maintenant, il y a aussi, qu'est-ce qui est arrivé dans le domaine de la crypto? Bien, dimanche passé, la plateforme Celsius, dont la Caisse de dépôt du Québec, qui est un principal investisseur, bien qu'ils sont très, très contre les investissements cryptos, mais il est plein de bullshit, désolé, ont investi dans Celsius, qui est une plateforme un peu comme une plateforme d'exchange, une plateforme de services financiers cryptos, où est-ce que tu peux aller déposer tes cryptos, puis les prêter, puis en échange un taux d'intérêt qui t'est remis, puis il y a des gens qui prêtent, font des prêts à d'autres personnes. Là, dimanche, en fait, en mai, ils ont annoncé, ils ont vu qu'avec la valeur qu'ils avaient, l'argent qu'ils avaient, puis le nombre d'utilisateurs, ils ont comme découvert qu'ils avaient prêté trop. Donc, si tout le monde voulait sortir leur argent de la plateforme, ils étaient pour manquer d'argent. Et quand le Bitcoin a commencé à planter, là, les gens sortent de l'argent, puis là, bien, Sergio, ça fait, ouh, on a manqué d'argent, on va être dans le trouble, on a trop prêté. Alors, ils ont bloqué les retraits. Et ça, ça a fait débarquer la chaîne complètement, de l'ensemble de l'industrie, parce que là, tout le monde s'est dit, hey, c'est des arnaques, la crypto-monnaie, puis tout ça. Puis je vous le dis, on a créé le mouvement crypto pour s'éduquer à propos de ça. Mais les exchanges, il faut faire attention. Si on y va pour faire du short profit, du profit court terme, c'est peut-être pas ton meilleur move. Ça, c'est du trading. Ce qu'on enseigne au mouvement crypto, c'est le long term, OK? On veut se rendre au dernier halving de 2028. Si vous êtes membre du mouvement crypto, vous comprenez c'est quoi notre stratégie globale. Puis en parlant de... Si on étudie... Juste avant que je vous parle, puis je reviens sur la stratégie globale, si on parle de l'histoire, il y en a eu des bear markets. Vous pouvez voir ce montant-là ici, là? On part de 1956, il y a eu un bear market avec une baisse de 26 %. Mais après chaque bear market, il y a toujours eu un bull market. OK? Si vous voulez savoir c'est quoi? Un bear market, c'est quand tous les indices sont baissés. Puis un bull market, comme le gros bull à Wall Street, ça, ça veut dire que les indices sont tous à la hausse. Ça veut dire que c'est prospère, ça va bien une croissance. Ce qu'il faut noter, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un bear market comme en ce moment, puis qu'on est dedans, il y a toujours eu un bull market qui l'a suivi beaucoup plus élevé. OK? Dans l'histoire du talent, regardez, là. Moins 26 plus 85. Moins 17 plus 81. Je vais aller ici, là. Ceux qui étaient en 81, là. Moi, mes parents ont vécu le bear market moins 39 en 81. Puis je me rappelle que mon père, m'ont souvent dit qu'il y avait un taux d'intérêt pour leur préhypothécaire de quelque chose comme 21 %. C'est tough, là. C'est beaucoup, là. Il y a beaucoup d'intérêt. Mais regardez après ça ce qui est arrivé. Il y a eu un bull market de 253 %. C'est comme faire un petit pas en arrière pour un grand pas en avant. Et toute personne qui investit, toute personne qui connaît un peu ça, sait qu'après chaque bear market, il y a un bull market qui va doubler, puis même des fois tripler, puis quadrupler la baisse du bear market. Alors, il ne faut pas paniquer. Il faut comprendre qu'on est dans cette situation à ce moment-là. Et pour ça que je dis dans le début de ma vidéo que c'est peut-être une opportunité pour nous autres. Là, je suis aussi à dire, on sait aussi que, c'est pas ça que j'en ai parlé, mais que les républicains, pour la première fois, ou une des rares fois, les républicains démocrates, ils sont mis ensemble pour soumettre un projet de loi qui est de régulariser les digital assets, les bitcoins, les thuriums, de reconnaître, OK? Puis que ce soit aussi contrôlé par la CFTC. Et moi, je vous l'ai déjà dit, je l'ai dit la semaine passée dans ma capsule. J'étais un de ceux qui étaient dans le Far West en 2016 où est-ce que c'était pas réglementé. Écoute, c'était l'enfer, le trading des cryptos. Ça a un bon côté parce que c'est fait, c'est très volatil puis tu peux faire des gros gains rapidement. Mais quand tu veux atteindre la masse, quand tu veux atteindre l'ensemble des fonds, l'ensemble des investissements des gens, des entreprises, et tu veux que ces gens investissent dans ton asset, dans ton actif, il faut que tu sois réglementé aujourd'hui, en 2022. Personne ne veut investir dans une plateforme qui peut risquer de tout perdre. On ne veut plus ça. Moi, je ne veux plus ça non plus. Donc, maintenant que le Far West est passé, un peu comme dans l'histoire. Un jour, il y a eu le Far West où les Indiens, les cow-boys, ça se tire à dessus puis se lançait des flèches. C'est fini ce temps-là. On voudrait dire, c'est peut-être pas mieux parce que ça piche des missiles. Mais à la base, on veut idéalement réglementer cette industrie-là si on veut que les gros fonds américains, les gros investissements, les BlackRock, les Vanguard, les Stadell, investissent dans cet actif-là. Il faut qu'il y ait un sentiment de protection. Alors, moi, je suis un truc qui attend puis je sais que ça s'en vient. Je vous l'ai dit, j'étais à Bitcoin en 2022, j'étais là puis la sénatrice a vu nous expliquer que ça fait deux ans qu'ils sont là-dessus, qu'ils vont me soumettre bientôt puis ils l'ont soumis la semaine passée. Alors, c'est toutes les nouvelles qui nous laissent présager que le bear market va passer mais que ça va être très, 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 ça va être le calme après la tempête, ça va être extrêmement croissant suite à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Là, je vous le dis, keep calm and follow the plan. OK? Je veux récapituler mon plan, mais tu fais, no panic, no panic, on panique pas parce qu'on a un plan. OK? Les gens qui paniquent, c'est parce qu'ils n'ont pas de plan. On se rappelle que, je répète, je vous recommande pour les deux prochaines années, focussez sur vos revenus. Si vous êtes à la retraite, faites attention à vos dépenses et ayez le moins de crédit possible. OK? Tout va coûter plus cher d'ici les une à deux prochaines années. Tout! L'épicerie, tout! Vous allez renouveler votre hypothèque, ça va être un bon montant de plus. 400 000, ça peut être un 5-600 piastres de plus. Puis là, il va arriver le bill des taxes municipales. La maison va avoir pris une augmentation dans l'évaluation d'aller payer plus de taxes. Après ça, vous allez avoir, tout va coûter plus cher. L'eau, le Pepsi, la bière, tout va coûter plus cher. Alors, focussez à vous générer toujours plus de revenus. OK? Des sidelines, des business de fin de semaine, prenez des contrats les week-ends, les soirs, les inside jobs que vous aimez. Naturellement, on ne va pas juste travailler dans les choses qu'on n'aime pas. On veut s'assurer que nos revenus sont récurrents et que notre cash flow rentre. Si vous êtes à retraite, je vous le dis, budgetez vos choses. Assurez-vous, parce que vous avez le premier fonds de pension, assurez-vous de ne pas dépenser plus que votre fonds de pension puis ne soyez pas à crédit. Réglez vos dettes si vous en avez. Ensuite de ça, ayez idéalement un petit fonds d'urgence. Pas trop, pas des affaires de 15-20 000 pour rien. Une couple de mille pour combler un, deux, trois mois. OK? Ça, c'est la logique juste au cas où shit hit the fan. Ensuite, investir dans des actifs à cash flow. Moi, vous le savez, dans le mouvement crypto, j'enseigne à tous les gens membres du mouvement crypto ma stratégie de DCA et staking. Alors, DCA, ça veut dire qu'on veut atteindre le dollar cost average dans nos investissements. Donc, si on veut investir 5 000, on investit pendant 52 semaines et on met give and take 100 piastres par semaine. Comme ça que ça monte, ça descend, on est sûr de toujours frapper le average. Si vous avez 5 000 puis vous mettez tout ça, vous aviez tout mis ça en octobre l'année passée ou en août l'année passée, vous auriez payé beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Tandis que si vous aviez dit OK, je vais mettre 5 000 mais je mets 100 piastres par semaine, vous auriez frappé la baisse à chaque fois puis en ce moment, vous mettez un 100 $, vous auriez plus de bitcoin pour votre 100 $ et c'est ça la formule magique. C'est ça qui nous protège. OK, on ne veut pas perdre notre attention pour rien. Maintenant, on veut staker. On ne veut pas juste acheter des bitcoins puis attendre que ça remonte. Non, on veut les staker pour pouvoir faire un dividende à chaque jour qui travaille pour nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. OK, puis j'enseigne tout ça. Alors, si vous n'êtes pas abonné au mouvement crypto, abonnez-vous là. C'est là puis j'enseigne tout ça puis j'ai une académie où vous pouvez aller revoir les vidéos. C'est tout là pour vous. OK, puis c'est gratuit pour s'inscrire. Ensuite, on laisse le bear market passer. Il va-tu durer, là je vais revenir sur une slide ici juste pour le fun. Les bear markets, en moyenne, les bull markets ont toujours généré 129 % de rendement et ont duré environ 54 mois. Ça fait que 54 mois, c'est 4 ans et demi de temps que ça augmente. Les bear markets, c'est une baisse de 28, OK, comparativement à 129, là. Mais ça dure 9 mois. Alors, on est dedans. On peut s'attendre à ce que jusqu'à printemps 2023, là, ça soit des mauvaises nouvelles. Alors, on laisse le bear market passer et surtout, on focus sur notre échéance. Notre échéance, c'est 2028, 2030. Pourquoi? J'ai posé la question dans notre dernier Zoom call de mouvement crypto et il y a peu de gens qui m'ont répondu. Parce qu'en 2028, c'est le dernier halving du Bitcoin. Si vous ne savez pas c'est quoi le halving du Bitcoin et qu'est-ce que ça mange en hiver et qu'est-ce que ça veut dire, allez vous abonner à Mouvement Crypto parce qu'on l'enseigne c'est quoi la halving du Bitcoin. C'est important, vous compreniez ça et c'est pour ça que c'est ça notre échéance. C'est là qu'on va être millionnaire. C'est là que moi, je pense que le Bitcoin va avoir apparemment demi-million sinon un million. OK? Puis je vous le dis, je l'enseigne pourquoi puis c'est logique. Je n'invente à rien. Je ne peux pas. Je ne peux pas jouer au savoir. Je ne peux pas prédire l'avenir. Mais dans les logiques des choses, les miners vont se faire donner 1.25 Bitcoin par chaque bloc miné par rapport à 6 points quelques aujourd'hui puis par rapport à 50 quand le Bitcoin a vu le jour en 2009. Alors vous comprenez que tous les investissements en ce moment qui se passent sur la planète puis que moi j'ai vu au Bitcoin à Miami 2022 où est-ce qu'ils vendent des containers pour miner des Bitcoins. On comprend que ces gens-là ce n'est pas tous des tatas. S'ils investissent là-dedans malgré le fait qu'en 2028 ils vont se faire récompenser juste par un Bitcoin c'est parce que le Bitcoin va valoir cher. Right? Alors, il n'y a personne qui arrête les Bitcoins. OK? C'est dans le blockchain. Satoshi Nakamoto le fondateur inconnu a cliqué sur Play en 2009 et personne n'y arrête ça. C'est pas l'étable parce que c'est dans un blockchain qui regroupe aujourd'hui des millions d'ordinateurs. Alors, s'il y a des miners qui n'ont plus miné quelqu'un d'autre qui va le faire puis qui va hériter des Bitcoins comme récompense. Vous comprenez? Alors, je vous le dis keep focus et voyez ça parce que je pensais sûrement qu'aujourd'hui on est dans une opportunité. OK? Probablement que c'est notre dernière chance dans les 6 à 9 prochains mois d'acheter le Bitcoin à rabais comme il va être là. OK? Et j'ai vécu la baisse moi de 2017. 20 000, 3 000. Il avait perdu 85 % de sa valeur. Là, il a frappé 65. Il y en a qui pensent qu'il va finir à 12. Mais ce n'est pas tout à fait 85 % celle-là. Right? Mais c'est quand même un 70-75 %. Alors, on s'attend à ce qu'il y ait encore même une baisse. Et profitez-en pendant ce temps-là. Budgetez vos sous. Mettez un montant à chaque semaine puis remplissez votre petit pot, votre petit wallet de crypto de Satoshi qui est le sous du Bitcoin et accumulez le plus possible à rabais. Parce que quand on va arriver 2024 où il y a le projet Orving, on va probablement frapper le 100 000 comme un all-time high à ce moment-là. On va avoir un autre bull run. Excusez, un bear market. Un autre bear. Il va frapper 100 000 et il va peut-être en baisser à 20, 25 ou 30. Mais on va avoir peut-être placé des pions puis on va avoir placé peut-être une partie de notre portefeuille en stable coin. On va laisser la baisse puis on va réembarquer parce que 2028, on va aller à un autre all-time high qui risque d'être un 500 000 puis peut-être même plus que ça. Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je termine en 10 ans. Si vous n'avez pas commencé, cliquez dans le lien sur la vidéo. Deux choses. Je fais tirer. Vous avez juste à joindre le mouvement crypto. Vous inscrire. Cliquez sur le lien sur la vidéo. First, j'ai un petit robot qui va vous parler puis il va vous dire quoi faire pour pouvoir vous inscrire. Première chose que ça fait, ça vous permet de vous inscrire gratuitement à l'académie. Prenez sur toutes les anciens Zoom calls qu'on a eues, toutes les formations qu'on a faites puis on a des modules clairement écrits, clairement structurés puis je vais commencer module 1, module 2, si ça m'intéresse le staking, je vais aller là. Deuxième chose, c'est que si vous vous présentez sur nos Zoom calls, vous courez la chance de gagner 100$ de Bitcoin à chaque semaine. Mais en plus, si vous participez, on a une petite vidéo qui explique que moi j'ai trouvé des façons de faire, de gagner des Bitcoins gratuits à tous les jours. Pas besoin de mettre une cent, pas besoin d'investir à rien. Tout ce que tu as à faire, c'est de te servir de ton cellulade puis de shaker ton cellulade. Mais là pour ça, il faut que vous vous inscriviez, allez trouver la vidéo sur comment faire des Bitcoins à chaque jour gratuit puis être présent au prochain Zoom call du mouvement crypto. Alors, c'est ça que j'avais le coup de vous dire aujourd'hui. Keep calm, stay focused, je vous le dis et profitez du bear market. Il n'y a pas grand monde qui vont vous dire ça, mais tous les plus riches de la planète, ils n'ont jamais sorti des marchés dans un bear market. Au contraire, ils ont garni leur portefeuille dans un bear market parce que tu achètes à la belle. Alors, c'est ce que j'avais le coup de vous dire aujourd'hui. Et je vous dis, sur ça, on se voit, pour les membres du mouvement crypto, on se voit mardi prochain puis pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre petite vidéo sur l'actualité du domaine de la crypto. Ciao la gang! Sous-titrage Société Radio-Canada